Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un test complet de Big Rumble Boxing Creed Champions qui est un jeu édité et développé par Surveos et qui sera disponible à partir du 3 septembre sur Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 et sur PC et bien évidemment rétro-compatible sur les consoles de nouvelle génération. Le code pour télécharger le jeu m'a gentiment été envoyé par CoreMedia que je remercie. Alors si vous suivez déjà ma chaîne comme tous les gens de bon goût, vous savez que j'ai déjà parlé de Creed Champions dans ma vidéo des jeux attendus au mois de septembre. Donc c'est le premier jeu du mois que je peux tester sur ma chaîne. On va passer directement sur l'histoire, les modes de jeu parce que l'histoire vraiment, ça ne mérite même pas qu'on s'y attarde deux secondes. Il faut savoir que ça prend la suite de Creed 2. Donc ça suit encore les aventures d'Adonis Creed et de Rocky Balboa, son entraîneur. Il n'y a pas du tout de cinématique, c'est juste des images fixes en dessin des protagonistes qui parlent entre eux. Bref, il n'y a vraiment rien à voir sous le soleil. Il faut savoir juste que le jeu est découpé en plusieurs modes. Le premier c'est le mode arcade donc vous aurez l'histoire de chaque personnage. Dès le début vous pouvez choisir entre une dizaine de personnages, chacun a son mode arcade. Ça permettra de débloquer sur chaque perso un nouveau personnage, ce qui permettra d'avoir un roster final de 20 persos avec notamment les personnages les plus importants de la série comme Ivan Drago, Club Erlangue ou encore Apollo Creed. En lui-même, le mode arcade est plutôt sympa par contre avec trois modes de difficulté. Et entre chaque combat, vous aurez également quelques petites séquences d'entraînement qui sont plutôt rigolotes avec des plus de time events qui vous permettront par exemple de taper dans de la barbac histoire de gagner un peu de score. Ça ne fait pas du tout évoluer votre personnage, vous ne gagnez pas de nouveaux coups, il n'y a pas de point d'expérience tout ça. C'est uniquement pour le fun et pour changer un petit peu entre deux combats de boxe. En plus de ça, évidemment, vous avez le mode versus qui vous permet de jouer avec un de vos amis ou même un de vos ennemis. C'est vous qui voyez qui vous invite à la maison sur le même canapé ou alors contre l'IA. Et il faut savoir que les combats du mode versus permettent également d'affronter les nouveaux personnages et de débloquer les personnages cachés sans passer par le mode arcade. Et également, évidemment, vous avez le mode entraînement qui vous permet de perfectionner un peu votre style de jeu et de maîtriser les petites subtilités du gameplay. Malheureusement, il n'y a pas du tout de mode de jeu en ligne. Ça va être que du local, donc vous pouvez jouer qu'avec un ami. Je pense que la plupart des joueurs cherchent plutôt à jouer en ligne à un jeu de boxe. Et malheureusement, il n'y a pas du tout de mode en ligne. Je ne sais pas du tout si ça viendra plus tard. Je ne crois pas et c'est bien dommage. Maintenant qu'on a fait le tour des modes de jeu, évidemment, on va se concentrer sur le principal, c'est-à-dire le gameplay du titre. Alors, c'est un jeu très arcade. Ça se voit déjà par le style graphique. Le tour appelle beaucoup Ready to Rumble, sans toutes les phrases qu'on n'a pas de sumo ou de mec afro, des choses comme ça. Mais je pense que c'est l'inspiration principale des développeurs. Comme ça, arcade, c'est très souple. On déplace le personnage très rapidement dans les directions qu'on veut. On peut faire quelques petites esquives sur le côté, évidemment. Vous allez matraquer des petits coups rapides avec X qui vous permettent de faire des enchaînements, que ce soit en coups haut ou en coups bas. Et avec Y, vous allez pouvoir mettre des coups plus puissants, qui sont par exemple des uppercuts ou des coups directement dans l'estomac. Le tout est lié, évidemment, à une barre de vie, comme dans un versus fighting habituel. Quand cette barre de vie descendra à zéro, votre personnage ou l'adversaire sera mis au tapis. Là, il va falloir spammer X pour se relever. Si vous tombez plus de trois fois dans un combat, la dernière jauge de vie sera directement pour un KO ou sinon, vous pourrez gagner au point si vous avez plus d'étoiles après le timer. Vous avez également une jauge de fatigue. Cette jauge de fatigue baisse rapidement quand on part les coups, par exemple. Il va falloir faire attention à ne pas trop la faire descendre, sinon vous allez être sonné quelques instants. Et le tout est lié à une barre de super qui est en bas et qui vous permettra de faire un super coup qui est différent par chaque personnage, même si c'est à peu près la même chose. C'est souvent un enchaînement de coups plutôt violent avec LT et qu'il faudra placer au bon moment pour ne pas être contré et qui vous permettra souvent de retourner la situation. Le jeu propose peu de variations dans son gameplay, même si on peut s'amuser tout de suite. Et ça, c'est une très bonne chose. Quelques secondes à l'entraînement et vous pouvez vous lancer au mode arcade. Et là, vous allez lancer des super en quelques instants. Vous allez balancer des supercutes dans la tronche de votre ennemi, le balancer contre les cordes, l'enchaîner. Moi, je trouve que c'est fun. C'est très drôle. Moi, j'ai bien aimé les quelques heures passées dessus. Malheureusement, le fait qu'il soit très, très arcade et qu'en plus, il n'y ait pas de mode multi, je pense que son intérêt va descendre très rapidement parce qu'il faut savoir qu'en plus, malgré le fait qu'il y ait 20 personnages, il n'y a que deux prototypes de personnages différents à peu près. Vous avez soit les Cogneurs comme Adonis Creed qui vont mettre des coups assez puissants mais vont se déplacer un peu plus lentement ou alors les mecs plus rapides comme Rocky Balboa qui, eux, feront des enchaînements plus rapides pour se mouvoir un peu plus vite mais feront évidemment des coups moins puissants. C'est tout. J'aurais aimé vraiment une différence plus marquée entre les persos. Même si vous jouez le Vider par exemple ou Conlan qui sont beaucoup plus grands que Adonis ou Rocky, ça ne changera pas grand-chose en termes de portée du perso ou en termes de puissance. Techniquement parlant, le jeu est très carré en rétro sur Xbox Series X. Il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a pas une dose d'aliasing. La résolution est très très bien. Le framerate est impeccable. Ça ne rame pas une seule seconde. Après, le jeu n'est pas magnifique non plus. Il suffit de regarder un petit peu les décors. Il y a une douzaine de décors mais bon, c'est souvent des stats de boxe même si on a quelques petites variantes comme une ruelle ou alors un désert mexicain. Vous regardez les animations des persos derrière, c'est assez pauvre mais voilà, ça fait la rue Michel. Ça reste correct et c'est un jeu quand même qui est agréable à regarder. Donc voilà, je pense que tout est dit sur Creed Champions. Honnêtement, c'est un jeu de boxe arcade sympa mais juste sympa. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que le fait qu'il n'y ait pas du tout de mode multi et le fait que les personnages ne soient pas assez différents, que le mode histoire soit vraiment très bidon en termes de mise en scène, ça apporte peu de replay value. Vous allez jouer quelques après-midi avec vos amis. Peut-être pour un mode arcade, le temps de débloquer tous les personnages et d'avoir accès au roster. Mais bon, à part les plus gros malades qui voudront faire les 1000 G, les autres passeront rapidement à un autre jeu. Voilà, j'espère que ce test de Big Rumble Boxing Creed Champions qui, je le rappelle, sera disponible le 3 septembre, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Pensez à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, les forums, tout le bazar, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me passer le bonjour, me donner votre avis sur la vidéo ou le jeu. Et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, la meilleure chose à faire, c'est d'aller jeter un coup d'œil à mozeslycomics.com qui est mon site de VPC Comics VF et qui me permet de travailler en toute quiétude et de continuer à faire mes vidéos quotidiennement. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Donc, bien à tous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada